bonjour maintenant si on place une même cellule végétale normale dans un milieu où il y a du saccharose à une certaine concentration ce milieu extracellulaire deviendra un milieu plus concentré que le milieu vacuolaire intracellulaire ceci entraînera une pression osmotique extracellulaire supérieure à une pression osmotique intracellulaire ainsi le milieu extracellulaire sera un milieu hypertonique et le milieu intracellulaire deviendra un milieu hypotonique le résultat c'est que l'eau cette fois ci va sortir de la cellule et la cellule part toujours par le phénomène d'osmose et la cellule deviendra alors une cellule plasmolisée avec ses caractéristiques sous forme d'un décollement de la membrane cytoplasmique de la paroi cellulosique à part à certains endroits de la cellule de la cellule